... ... Mon nom c'est Ismaël, Ismaël Sambo. Je suis un surfeur professionnel. J'ai grandi à Engot. C'est un petit village qui se trouve dans la région de Dakar. J'étais à 3 minutes de la mer. Donc tout le temps, tous les jours, on était à l'eau avec les potes. Déjà le surfeur, ça a débuté avec mon grand frère. ... ... ... ... ... Nous sommes tous des natifs de ce village de pêcheurs. On nous appelle, nous, au Sénégal, les poissons. Ismaël, au début, il était un peu difficile avec moi. Il faisait l'école bussenière. Et pour le trouver, j'étais sûr de le trouver à la plage. Il ne m'a créé que des problèmes au début. J'étais trop la tête dans l'eau. Du coup, même avec moi, je n'arrivais pas à me concentrer. J'allais les espionner. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Sans qu'ils le sachent. Parce que j'ai ma moto, je vais les voir. Ils ne savaient pas que j'étais là, dans les vagues. Et quand j'ai compris que vraiment, c'était leur voix, qu'est-ce que je pouvais faire ? Les laisser. ... Déjà, la vague, tu peux la connaître avant même de la prendre. Si tu fais le bon choix de vague, tu sais quelle vague qui va te donner un max de points. Moi, quand je prends des vagues, je regarde déjà si elle est longue. Et si elle a des sections, pour pouvoir faire des manœuvres. Entre les vagues et un surfeur, il n'y a pas d'amitié. Que le meilleur, il gagne, tu vois. Soit la vague, il démonte le surfeur, soit le surfeur, il démonte la vague. Mais c'est mieux vu que quand le surfeur, il démonte la vague. Parce que, parce que, tu vois, tu dois l'exploser parce qu'il est là pour toi. ...